Salut les gens, on se retrouve sur Adjafampaya, nous poursuivons la sixième ou dernière mission de la campagne Bohemienne avec Yengishka qui est aveugle et qui du coup a délégué le commandement de ses troupes à un certain Sigismond, un bon Sigismond qui va devoir rentrer dans la ville de Prague en orange ici au nord, aller jusqu'à la cathédrale Saint-Guy pour en prendre le contrôle alors peut-être que non ça passera en bleu, je me disais est-ce que ça passera en violet mais non violet c'est à bord et rien d'autre donc si ça devient quelque chose ça sera bleu, ce serait plus logique sinon c'est à moi et là il y a encore de la pierre à prendre, un deux trois, un deux trois, oui si ça sera pas mal donc en fait lui il a décidé d'attaquer par là, ok alors on se calme parce que là il y a des choses qui vont m'inquiéter, ça va être derrière donc je vais contourner avec la caballerie, nous on tank par là ouais c'est qu'un orange ça va je sais pas si on va pas fondre face à ces paladins parce qu'à chaque fois faire le tour d'un petit bosquet comme ça c'est long hop non, pas touche ouais il y en a eu un ouais c'était un peu nul de faire le tour je pense alors quoi d'autre un, deux, trois et même la cavalerie hein, parce qu'on a vu que c'était quand même pratique et ensuite enfin vous pourrez aller à la carrière ah non parfait, assaut rouge repoussé ici continue d'embêter un peu l'adversaire on va laisser les oranges tranquilles enfin entre guillemets, on va juste taper par là quoique par là aussi c'est pas mal franchement, c'est juste qu'on est obligé de longer les murs ça c'est pénible donc bon, on va vraiment passer par là faire pas mal de ça quelques chars aussi et on repasse en normal 6, on a les 6 donc vous, vous allez être essentiel à notre plan une tour, deux tours ça va être blindé de tours je me demande s'il va nous pondre des tonnes et des tonnes d'hommes quand on va frapper ses tours est-ce qu'il a une armée en préparation qui va nous tomber dessus il y a un chariot, ok si avec ça, ça va allez, premier groupe allez, décède oh non, ils sont là ils sont là, hop go allez, on y va il est temps de frapper bon, je n'ai pas fait les armées de moines comme je l'avais dit c'est tellement fragile les moines après, entre deux phases de bataille franchement, là par exemple ça serait utile donc bon on va lancer une formation de moines en quantité parce que ça coûte de la nourriture je le rappelle désormais hop, voilà vous continuez d'avancer et vous puisque vous êtes bloqué à cause de la trop grosse troupe vous allez passer par là deux tirs en fort ok parfait une deuxième tour on va quand même péter quelques bâtiments parce qu'il va en produire en permanence des troupes c'est ça le problème hop, là-dessus, là-dessus l'essentiel c'est de détruire alors pas les écuries on s'envoque un peu des écuries de détruire les les ateliers de siège en priorité et puis après les ouais, les casernes c'est pas là ok, d'accord on se prépare à sortir le sigismond allez go sigismond eh, t'es pas seul là-dedans hop avance-toi là groupe dédié bon sang alors vous je vous ai pas vu venir alors attendez voilà, une tour la forteresse est-ce qu'on l'attaque je pense que le sigismond peut aller on va vérifier disons que les cavaliers sont au sigismond non, il y a une forteresse ok c'est bien que on est vérifié donc on sait qu'on a un objectif là quel chantier vous, forteresse ici allez-y ah, il y a de l'or ici intéressant allez, il y a juste ça à péter vous, c'est du renfort essentiel quand même on va pas détruire l'autre forteresse je pense que c'est pas nécessaire il est où ? voilà toi jusque là parfait une tour voilà, qu'est-ce que c'est efficace hop, hop voilà on fait barrage la voie est ouverte pour sigismond ici on a chassé les oranges donc normalement on aura plus de problème avec eux après non, il en reste un quelle saleté oh non on peut pas passer il y a une porte alors tu vas patienter un tout petit peu mon gars voilà, vous sur le pont ah bah non il n'y a pas de porte c'est bon c'est bon c'était la forteresse qui faisait office de porte ici allez, montre-moi que ça marche parfait très très bien on a presque pas détruit la ville et voilà alors 31 pour attaquer les rouges ils vont tous y aller j'espère puis le rouge va en plus casser les dents sur Prague donc c'était même une voie potentiellement dès le début de se dire on verrouille ici on se protège du vert avec je sais pas moi une ou deux forteresses on se crée une voie d'accès ici comme je viens de faire et en plus on voit qu'à l'intérieur c'est un peu pénible parce qu'ils nous attaquent un peu de partout mais c'est pas massif je veux dire c'est pas massif parce que la plupart des bâtiments étaient des bâtiments neutres en entendant ces nouvelles de loin je me rends finalement compte de cette vérité amère seuls les poémiens peuvent parler les poémiens ce qui est bien c'est qu'on a préservé notre artillerie donc il faut juste qu'on prévoit une force ici c'est plutôt pas trop des cavaliers plutôt des chariots et par contre c'est par où je vais attaquer est-ce que c'est un sac de nœuds si par là c'est bien ok parfait chariot et ça tac non pas ça ça ok en passant rapide j'espère quand même que les violets et les bleus vont envoyer des petits assos bah oui mais vous il a pas compris ouais je l'ai vu la relique je l'ai vu au cas où on manque d'or je l'ai vu mais je sais plus où elle est elle est là-dedans ok ça produit toujours bah oui j'en avais lancé 15 en même temps alors les chariots premier groupe tac ah salut les gars vous allez pas convertir mes chariots enfin il a même attaquer c'est dingue quand même on est max de la population vraiment en avant bravo pragois infligez une mort sanglante aux ennemis de Yann Chishka l'idéal ça aurait été de reproduire une base juste au pied de ces murs c'est toujours le cas d'ailleurs dans toutes les missions tant qu'il n'y a pas de catapultes balistes si il y a une baliste justement qui me fait très très mal après j'ai des moines derrière qui bossent bien allez les gars hop on y va là clairement on aura besoin salut les gars j'avoue j'ai besoin de vous là ben là c'est le bleu qui va au compte-route ok ouais j'ai besoin de villageois oh les gars oh c'est dingue c'est le dernier tiens la traîne oh là là bon là on va vous prendre vous ah non l'armée invincible de Yann Chishka s'approche des murs de Pilsen la ville sera sûrement perdue avant que nos chevaliers puissent arriver c'est des tours à canon en plus allez le bois c'est bon et on a encore un canon quelque part qui traîne voilà toi tu viens tu vas au moins faire ton travail potentiellement détruisant les deux tours mais ça prendra du temps alors d'ici là il se vide bien de ses forces il en produit en quantité aussi allez temporairement là on va faire les chariots oh là là qu'est-ce qui produit allez go une tour a été détruite bien ça passe bien voilà ça va être pratique alors restez là hop heureusement qu'il y a les chariots oh là là mais c'est quoi cette production de psychopathes il faut vraiment que je détruise des bâtiments de production sinon on s'en sort pas on est trois une forteresse ça serait pas mal mais pour l'approcher bonjour pour le côté avec quelques orbalétriers enfin quelques canons yaman oh là là allez non 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 ah ça pique ouais c'est là que j'ai besoin de cavalier en fait ok ça passe allez hop on va détrouer ça toujours besoin de ça heureusement que j'ai maintenant la quantité d'or importante nécessaire et mes alliés voilà il va pouvoir compter sur son or maintenant il avait deux monastères blindés je sais pas combien de reliques là-dedans en tout cas en plus maintenant il y a des trous on voit même pas la relique ok faut vous avancer maintenant les gars allez rentrez moi à l'intérieur hop on va rentrer à l'intérieur hop oui bien on va Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parfait. Ça se détruit, non, ça ne se détruit pas ça. Est-ce qu'on peut rentrer ? Faire le tour. Ah, il a fini par prendre ça. À nouveau. Parfait. Ça va vite, hein. Cupsis, il y en a un qui est mort. Ah, il y a un autre forteresse. Ok. C'est comme ça. Ah, il y a un forteresse. Puis quelques bâtiments ici. Mais voilà, il y a tellement de monde. Parfait. 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 Maintenant que les factions hussites rivales se sont réconciliées, et que les royalistes ont été vaincus, plus rien ne se dresse sur notre chemin. Nous honorerons Yann Hus en construisant une bohème libre de toute corruption de l'église romaine et des griffes avares des empereurs étrangers. Mais moi, Yann Jishka, je ne serai pas présent ici-bas pour en témoigner. Il y a un moment pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel, et mon temps sous le soleil touche à sa fin. En ce moment même, je sens la peste bubonique ronger mon corps et vider progressivement mes vieux os de leur chaleur et de leur vie. Vous, vous qui êtes des guerriers de Dieu, écoutez mon ultime souhait. Après ma mort, vous dépesserez la peau de mon cadavre, et vous vous en servirez pour fabriquer les tambours au rythme desquels cette armée marchera désormais. Lorsque nos ennemis entendront le vacarme menaçant de ses tambours, et la clameur de milliers de valeureux hussites chantant des hymnes de bataille, ils découvriront une vérité terrifiante. Yann Jishka dirige toujours cette armée depuis l'au-delà. Grosse grosse mission quand même. Mais sympathique comme tout. Il n'y avait pas de reliques. Il y avait beaucoup de ponts ici qu'on voit en blanc. Et là... Pourtant il y avait un petit drapeau. Il y avait une relique ici, une relique là. Deux forteresses quand même. Mais la stratégie consistant à prendre prêve le plus tôt possible, c'est quand même la meilleure. Après là je me suis un peu entêté à vouloir achever le verre. Alors que potentiellement, on aurait pu se tracer une fois ici. Difficilement, mais une fois que ça c'est fait, c'est quand même un sacré allié qu'on a. C'est quand même assez gigantesque. Et à la fin on le sentait. Un peu timide au début au niveau de son attaque. Mais à la fin, les cavaliers lituaniens, c'est bien des lituaniens, ont bien été pratiques. Ok. Ok. Bon bah c'est la fin de cette série de vidéos sur Age of Empires 2. On est à nouveau à jour, à moins qu'ils ressortent des extensions, des DLC sur le jeu. On n'y reviendra pas. À moins, voilà. Sinon c'est Age of Empires 4 dans moins d'un mois. J'ai un peu hâte. En même temps, je regarde ça de manière distanciée pour l'instant. Donc je me réserve la surprise. J'espère encore une fois que cette série vous a plu. On se retrouve bientôt pour Age of Empires 4. Et peut-être que d'ici là, il y aura un petit jeu intermédiaire que je n'ai pas encore décidé lequel. On verra. Donc c'est possible qu'il y ait des vidéos durant le courant du mois d'octobre, avant la grande sortie du STR Age of Empires 4. Salut à tous. 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 Salut à tous.